Vous avez compris, il s'agit d'un monsieur, il s'agit d'un monsieur qui est avec sa femme, qui est marié avec sa femme depuis beaucoup beaucoup d'années, ils ont des enfants ensemble et aujourd'hui le couple va mal. Ça veut dire que la femme elle est devenue absente, la femme elle est devenue bizarre. Elle lui dit tu ne me séduis plus, je me sens bizarre dans la relation, je ne me sens plus heureuse dans la relation, on n'est plus dans la séduction, on est trop dans la monotonie et tout. Franchement aujourd'hui je suis arrivé à un stade où je ne pourrais plus te laisser faire tout ce que tu faisais avant, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai accepté avant, aujourd'hui moi je ne peux plus accepter ça. Donc il faut que tu fasses quelque chose, sinon le couple est en train de mourir. Parce que c'est ça, moi c'est ce que je vous dis toujours vous les homos, il dit quand vous êtes avec vos femmes là, quand vous êtes avec vos femmes et puis vous ne les regardez pas, vous ne les calculez pas, vous ne vous occupez pas d'elles. Quand elles sortent là, il y a des requins, il y a des requins, ça là sur moi vous même vous savez, de la façon vous êtes requins dehors sur les autres là. C'est comme ça aussi, il y a des requins dehors sur pour vous. D'ailleurs ça dit que ta femme, elle est dans la maison, elle se rend belle même, tu ne lui dis même pas bébé tu es belle. Elle se rend chic même, tu ne lui dis même pas bébé tu es chic. Elle va se coiffer même, tu ne sais même pas même qu'elle s'est coiffée. Ça veut dire qu'elle change de style, elle s'entretient tous les jours, elle fait tout, elle fait son effort pour que, pour te séduire. Mais toi l'homme, jamais tu lui dis, ça veut dire que tu es dans la maison là, tu es bobo, tu es bobo. Et un mot tu ne dis pas, elle est belle, elle a changé de coiffure, elle a changé de style vêtementaire. Il y a des femmes même là, même là, qui font tout, qui vont s'inscrire en salle de sport, qui font tout, qui suivent des régimes pour devenir bien patat, tout. Mais toi le mari, tu es là, tu regardes même, tu ne vois pas. Tu ne lui dis même pas, ah bébé, tu as changé, tu as perdu du poids. Ah bébé, tu es devenu bien, j'aime bien ta nouvelle silhouette. Ah bébé, tu es devenu comme ça. Vous ne dites pas, vous ne dites pas. Bon, on ne dit pas, on ne vous demande pas, vous les hommes, on ne vous demande pas d'être bavard. On ne vous demande pas de parler trop comme des femmes. Parce que nous les femmes, on n'aime pas les hommes qui parlent trop. Moi, garçon qui parle trop là, même là, même là, je quitte sur ton chemin. Ça veut dire garçon qui parle, on dirait femme là. On est dans la maison, on entend se prendre la tête, je dis un, tu dis vingt. Tu parles jusqu'à moi-même qui suis femme là, je suis épuisée. Et puis tu continues à parler. Garçon comme ça là, vraiment nous les femmes, on n'aime pas. Nous les femmes, on n'aime pas. Quand on dit parler là, c'est pour nous. Ça là on sait, Dieu même l'amène, il sait ça. Il sait que quand on dit parler là, koumanchama là, ça c'est pour nous les femmes. Maintenant vous les hommes là, vous ce n'est pas koumanchama, vous c'est les actes. C'est le truc convaincant, c'est ça on voit. Mais il y a des hommes, ils sont dans leur foyer, la femme même quand elle est en train de parler, eux-mêmes leur bouche là, la femme même ne sait même pas, elle ne peut plus parler. Elle est épuisée. Elle se dit, mais je suis avec ma camarade femme dans la maison, ou bien je suis avec un homme. Donc c'est ça. Nous les femmes, on aime les hommes de caractère. Les hommes, des hommes un peu, comment on peut dire ça, comment on dit le mot là, comment on dit, ouh j'ai oublié, mais ça va me revenir. Les dominateurs, c'est-à-dire les hommes qui ont un côté animal en eux, des hommes qui créent un mystère autour d'eux. Ils sont là dans la maison, toi-même la femme, il se donne tellement un genre, il a tellement du caractère que toi-même là, tu n'as pas le cœur de faire bouche sur lui, lui ne parle pas beaucoup, lui quand il te regarde seulement là, son regard, son mental, mais tu comprends, tu comprends que tu dois te moindre, tu dois te calmer. Nous les femmes là, quand les hommes sont comme ça là, on les aime, quand vous êtes comme ça, on est fond de vous comme ça, on vous aime comme ça, puis on se sent en sécurité, on se dit, mon mari là, en tout cas mon mari qui est là là, il n'est pas dans la connerie, c'est pas un homme qui parle beaucoup, et puis c'est un homme, il se respecte tellement qu'eux, et puis quand je suis à lui là, il sent même que je suis en sécurité, je sens qu'avec lui là, je suis en sécurité, c'est ça l'on veut, mais qu'un homme, il est le contraire de ça, ça veut dire qu'il est dans la maison, il ne dit rien à sa femme, rien, ils sont dans la maison, on dirait même des inconnus, ils ne partagent rien ensemble, mais ils sont quand même mariés, bon, toi, le monsieur, ta femme elle est comme ça dans le foyer, tu es aussi froid, tu es aussi glacial, il y a des hommes qui sont d'une froideur, mais c'est impossible, ça veut dire que quand tu es avec eux, tu as comme l'impression que tu es avec un cadavre, ils sont froids, ils sont, ça veut dire qu'ils n'ont même pas d'expression sur leur visage, rien du tout, tu es avec eux-mêmes, tu t'ennuies limite, bon, toi un homme comme ça, un mari comme ça là, ta femme elle sort, elle va au travail, ta femme elle va faire les couss, maintenant voilà un prétendant, ça veut dire qu'il y a un requin qui est en train de ronder autour d'elle, ça veut dire que quand elle sort, lui quand il la voit comme ça, il lui dit, madame vous êtes très belle, ah vous avez changé de couple, ça vous va bien, ah vous avez changé de silhouette, vous avez beaucoup perdu, ou vous avez pris des rondeurs, c'est vrai que lui qui est dehors là, lui tous les jours, quand il voit ta femme là, il dit quelque chose, quand elle a changé là, c'est celui qui est dehors là qui lui dit le prétendant là, c'est pas parce qu'elle va le sortir lui, mais c'est le dragueur, le dragueur là il y en a dehors, ça là sûrement ça manque pas, bon, toi même le mari qui est dans la maison là, toi tu dis pas ça, tu dis pas, donc ça dit qu'un sort comme ça là elle est contente, elle sait qu'il y a quelqu'un qui va l'apprécier, nous les femmes on aime ça, c'est pas une histoire de nous les femmes on aime les menteurs ou les plaisantins, non, nous les femmes on aime qu'on nous apprécie, on aime quand même qu'on nous dise de belles paroles, ça dit que quand tu es avec ton mari et puis ton mari te dit, pas tous les jours, pas tous les jours, on n'a pas du tout les jours, matin quand tu te réveilles bébé tu es belle là, non, mais ça dit que de temps en temps, de façon un peu régulière, quand tu dis à ta femme qu'elle est belle, tu dis à ta femme qu'elle est bien habillée, tu dis à ta femme tu l'apprécies, nous les femmes ça nous fait du bien, ça nous donne 10 ans, on rajeunit de 10 ans, c'est ce que vous savez pas vous les hommes, vous savez pas, ça dit que toi une femme même quand tu es dans ton foyer, puis ton mari t'apprécie là, même quand t'apprécie dehors là même là, souvent même ça te dit rien, mais c'est l'appréciation de ton mari là, qui te fait un travail, ça dit que ça joue sur ton mental et puis tu es bien dans la tête comme ça, parce que l'homme avec qui tu es, l'homme que tu aimes, celui que tu as décidé de partager ta vie avec lui, il voit tes efforts, il voit que tu te rends belle, c'est ça, c'est ça, hein, donc quand c'est comme ça là, la femme quand elle commence à voir un plaisanté, un dragueur qui commence à lui dire de belles paroles, elle commence à changer, elle commence à changer à la maison, parce qu'elle se dit quoi, elle se dit ben voilà un homme qui me connait même pas, quand je sors il me dit de belles paroles et tout, donc ta femme quand elle est dans la maison, elle commence à changer, elle commence à changer, elle devient une autre femme, pourquoi, parce qu'il y a quelqu'un dehors qui l'apprécie, il y a quelqu'un dehors qui lui dit de belles paroles, il y a quelqu'un dehors qui est tout le temps en train de lui dire ce qu'elle veut entendre, vous avez compris, maintenant toi l'homme quand tu vois que ta femme est en train de s'éloigner là, c'est là maintenant que tu veux te relever, tu veux changer les choses, maintenant ta femme elle te dit, c'est comme moi j'ai accepté avant, le comportement que tu avais avant, les attitudes que tu avais avant là, aujourd'hui là moi je ne peux plus accepter ça, je ne peux plus accepter ça, pourquoi elle dit ça ta femme, parce qu'aujourd'hui elle a un choix, elle a un choix, ça dit qu'il y a quelqu'un qui lui a donné confiance en elle, qui lui a redonné confiance en elle, il y a quelqu'un qui lui dit ce qu'elle veut entendre, donc aujourd'hui elle n'est plus pas à supporter cette froideur qu'il y a dans le couple, cette façon de l'ignorer, vous avez compris les hommes, donc s'il vous plaît, voyez votre côté là, vous êtes nos marios, vous êtes nos papas, on vous aime jusqu'à fatiguer, mais comportez-vous bien avec nous s'il vous plaît, vous avez compris, vous êtes nos enfants, vous êtes nos bébés, nous aussi là, nous sommes vos bébés, nous sommes vos enfants, dans ces conseils, vous aimez plaisir, nous aussi on aime plaisir, vous avez compris, dans ces conseils, ça se passe bien, alors, comment séduit ta femme à nouveau pour relancer le couple, il faut la supprendre, nous les femmes on aime les effets surprises, la femme elle aime qu'on la supprène, ça veut dire que de temps en temps comme ça, tu es là et puis, tu lui dis chérie, ce week-end là, j'ai réservé un hôtel, on va aller passer le week-end là-bas, ah chérie, j'ai trouvé un moyen pour garder les enfants, on va sortir un peu, on va être entre nous, amoureux, les femmes elles aiment ça, les femmes elles aiment ça, les femmes elles n'aiment pas qu'elles est avec toi dans le foyer, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que vous êtes dans la maison là, jamais tu lui dis bébé, je vais prendre un hôtel, on va aller passer le week-end ensemble, jamais tu lui dis bébé, on va effectuer un petit voyage entre nous amoureux, jamais, vous êtes toujours dans la maison, boulot, maison, boulot, maison, mais c'est pas bon, arrivé un certain moment, la femme elle s'ennuie dans le foyer, elle se sent mal, ça veut dire qu'elle est triste dans le foyer, parce qu'il n'y a pas de piment, il n'y a rien quoi, tout est lisse, tout est plat, vous êtes prolongé comme ça dans votre rôle de parent, ça veut dire que toi l'homme tu es dans ton rôle de père, tu es trop à fond dans ton rôle de père, et du coup la femme, elle est aussi à fond dans son rôle de mère, et vous devenez que parent, ça veut dire que vous êtes marié légalement, vous êtes marié parce que vous vous aimez, mais finalement vous êtes comme des parents, vous devenez que des parents dans le foyer là, que des parents, vous deux même là, c'est mort, c'est pas bon, il faut entretenir la relation amoureuse, ta femme il faut la supprendre, les femmes elles aiment ça, elles aiment ça, même si tu n'as pas envie de voyager, même si tu n'as pas le temps que tu n'as pas envie de voyager, de temps en temps, attrape ton coeur, prends un hôtel, même si c'est pas loin de chez toi, mais prends quand même un hôtel, envoie ta femme là-bas, vous allez dormir, toi même quand tu vas envoyer ta femme à l'hôtel là, toi même quand tu vas, vous allez effectuer un petit voyage, vous allez passer le week-end ensemble, c'est que ta femme elle va te faire à l'hôtel là-bas là, tu vas dire, chérie, mais qu'est-ce que tu as, parce qu'en fait la femme elle aime ça, ça veut dire que la femme quand tu la changes un peu, tu l'envoies, tu voyages avec elle, tu fais des choses avec elle, ça fait ressortir le meilleur d'elle, ça veut dire qu'elle se retrouve comme au début, au départ là, quand vous étiez ensemble au début là, quand vous n'étiez pas encore monsieur et madame là, de la façon que tu la gâtais, de la façon qu'il y avait des trucs, vous voyagez, vous partez à l'hôtel et tout, elle revient comme ça, comme dans vos débuts, et puis elle commence à être très bien, une femme quand elle est heureuse dans son mariage, mais c'est-à-dire que, quand tu la vois même elle rayonne, elle rayonne, elle donne le meilleur d'elle, oui, elle donne le meilleur d'elle, elle va tuer dans son foyer, femme même quand elle est heureuse dans son foyer, une femme quand elle est épanouie dans son foyer, quand elle sort, quand on la drague même, elle est énervée, elle est énervée, oui, ça c'est femme qui est heureuse dans son foyer, les femmes qui sont heureuses dans leur foyer là, quand elles sont dehors là, elles n'ont même pas envie qu'on les drague, ça les énerve même, ça dit que quand elles sont dehors, comme c'est plus, on leur dit bonjour, elle dit je suis mariée, tout de suite je suis mariée, c'est-à-dire que toi l'homme est de mon dessus que s'il te plaît, c'est même pas la peine de venir me distraire, moi je suis heureuse dans mon foyer, ça c'est les femmes qui sont heureuses dans leur foyer, mais femme quand elle est malheureuse dans son foyer, quand on lui dit bonjour dehors, elle répond, parce qu'elle a envie d'attention, elle a envie de belles paroles, vous avez compris les hommes, vous n'aimez pas qu'on parle de vous, vous aimez qu'on parle seulement des femmes là, qu'on parle de vous là, vous n'aimez pas, effort là c'est de deux côtés, les efforts c'est de deux côtés, ça veut dire que quand on demande aux femmes de faire des efforts, les hommes aussi doivent faire des efforts, un foyer c'est pas que la femme qui doit tout faire, qui doit tout donner, non, l'homme aussi doit donner, voilà, ça veut dire que toi l'homme même quand tu es dans ton foyer, puis tu comprends ça, tu comprends que de la manière ta femme, elle s'investit dans la relation, de la manière celle qui se balle, toi aussi tu dois faire pareil, quand c'est comme ça vous êtes heureux dans la relation, vous avez compris, c'est très important, et puis il faut s'occuper de sa femme, pour séduire sa femme à nouveau, il faut s'occuper d'elle, s'occuper d'elle c'est quoi, c'est prendre soin d'elle, ça veut dire que de temps en temps comme ça, tu lui dis chérie, tiens, va te rendre belle, va changer de coiffure, chérie, tu n'as pas envie d'aller voir des esthéticiennes, on va te faire un peu de gommage, on va te faire des soins de visage, on va prendre soin de toi, on va te masser un peu, par exemple nous les femmes, on travaille trop, nous même on a nos activités, on a nos activités, quand on rentre à la maison, on fait à manger, on s'occupe des enfants, on fait beaucoup beaucoup de choses, donc ça veut dire que parfois comme ça, toi l'homme tu peux dire à ta femme, chérie aujourd'hui c'est le week-end, tu es fatigué, il faut te coucher, il faut t'asseoir dans le canapé, relaxe-toi un peu, je vais faire, je vais m'occuper, je vais faire un peu à manger, aujourd'hui la chérie, c'est moi qui fais à manger, ça veut dire que ta femme même, quand tu lui fais ça de temps en temps, elle est heureuse, elle est heureuse, parce que ça montre que tu t'occupes d'elle, tu t'inquiètes, tu as envie qu'elle soit bien, vous comprenez, mais ça veut dire que quand tu es dans la maison, avec ton mari, et que ton mari, tu travailles, lui aussi il travaille, tu vas aller travailler, tu vas venir, les assiettes vont te remplir dans le levier là-bas, rien n'est prêt, tout, les enfants sont là, toi le monsieur tu es rentré avant ta femme, mais il faut te lever, il faut faire manger aux enfants, il faut leur donner, il faut laver les enfants, maintenant tu es assis là, tu es devant la télé, elle n'a qu'à rentrer, elle va faire tout ça, quand elle quitte au travail, elle vient les fatiguer, elle va faire manger, elle va s'occuper des enfants, tout, et ça, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, mais toi l'homme parfois, si tu as envie de séduire ta femme à nouveau, parfois il faut lui dire, chérie, il faut laisser, moi il y a fait ça, chérie tu as besoin d'aide, tu as besoin que je te fasse la vaisselle, chérie tu as besoin que je fasse ça, c'est-à-dire que souvent dans vos foyers, pour reposer vous, demander à vos femmes, si elles ont besoin d'aide aussi, nous ça nous fait plaisir, c'est-à-dire que même quand on est en train de faire nos trucs, quand vous nous proposez comme ça là, on se dit, ah, mon mari là au moins, il pense à moi, mon mari là au moins, il s'occupe de moi, vous comprenez, c'est important, c'est important, arrêtez de vous coucher là, vous êtes comme des machos, les machos, les hommes machos là, eux ils sont couchés là, femme, eux ils ne doivent pas rentrer à la cuisine, de temps en temps rentrer à la cuisine, on ne vous a pas dit de rentrer tous les jours, mais de temps en temps là, rentrez un peu, même si c'est oeuf même, vous allez faire cuire là, rentrez vous allez préparer oeuf là, on va manger aussi, on a envie de manger ça, les enfants là, allez les laver, même si tu ne les as pas bien laver, ce n'est pas grave, le plus important, tu les as laver, voilà, ça veut dire que le matin comme ça, si toi tu ne travailles pas, que c'est ta femme qui doit aller travailler, les enfants, il faut les envoyer à l'école, il faut les envoyer à l'école, parce que c'est ça, toi l'homme tu es couché, ta femme elle doit aller au travail, elle doit commencer à 9h, elle doit commencer à 8h30, mais c'est elle qui va aller déposer les enfants le matin, et puis elle va courir aller travailler, alors que toi l'homme tu es couché à la maison, tu es couché à la maison, tu ne fais rien, ça te coûte quoi de couper ton sommeil, lui dis chérie, va, prends ton temps, va au travail, je dépose les enfants, je m'occupe des enfants, ça nous les femmes, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, on ne vous demande pas de faire ça tous les jours, mais faites ça de temps en temps, faites ça de temps en temps, ça nous épuise moins, parce que quand tu es dans ton foyer, et que tu es aussi épuisé, tu as toutes les charges sur ta tête, tu fais tout, toi seul, toute seule, comme si tu étais célibataire, alors que tu es marié, ça vraiment, ça décourage la femme, ça triste la femme, et ça la rend malheureuse dans son foyer, vous avez compris les hommes, donc si vous avez envie de séduire vos femmes à nouveau, occupez-vous d'elles, proposez-vous, voilà, aidez-les, dans leurs tâches ménagères, aidez-les, dans la gérance des enfants, parce que quand on dit un homme, aime sa femme, aide sa femme, quand on dit un homme s'occupe de sa femme, dans son foyer là, c'est pas toujours donner l'argent, il n'y a pas que l'argent qui suffit, non, l'argent c'est vrai, c'est bon, mais parfois aussi votre disponibilité, ça nous, ça nous plaît aussi, voilà, c'est vrai vous donner l'argent, mais rendez-vous un peu disponible, laissez les téléphones un peu, occupez-vous un peu de la maison, occupez-vous un peu de foyer, vous avez compris, ça là, ça nous séduit, ça nous séduit, c'est sa séduction, tout ça là, c'est sa séduction, et vous savez, pour séduire sa femme à nouveau, il faut prendre les choses en main, prendre les choses en main, c'est important, ça veut dire que soutenir ta femme, ça je l'ai déjà dit de toute façon, et, pour séduire sa femme, ça veut dire que toi l'homme, si tu as envie de séduire ta femme, toi même tu dois être séduisant, parce que c'est important, un homme qui veut séduire sa femme à nouveau, il doit penser être séduisant, alors toi un homme pour être séduisant, c'est quoi, c'est être séduisant, c'est du prendre soin de toi, voilà, être toujours bien propre, bien coiffé, par exemple, les cheveux qui poussent jusqu'à, les cheveux là, poussés jusqu'à, c'est crépu sur ta tête là, bon toi l'homme, tu te dis, bon je suis marié, ma femme là, c'est mon épouse, donc, même si elle me néglige, je m'en fous, allez là, on est marié légalement, non hein, non, nous aussi, la façon que les hommes vous aimez, qu'on prenne soin de nous, la façon que les hommes vous aimez, qu'on soit belle là, qu'on soit pata là, c'est comme ça, nous aussi les femmes là, on aime ça, on aime quand nos maris sont sexy, quand nos maris, quand on dit sexy, on n'a pas dit d'aller porter des badeurs, où tes seins sont dehors, non, 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 mais ça dit sexy, bien habillé, bien coiffé, bien, la barbe bien faite, bien nettoyé, voilà, propre, nous les femmes, on aime ça, ça là même, ça nous séduit, ça dit que quand tu vois ton mari, il est toujours bien propre comme ça, toujours bien, il sent bon comme ça là, toi la femme même, tu as séduit tous les jours, tu as séduit tous les jours, tes aisselles là, tu mets du stick, tu mets du stick, parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas s'épiler, bon, c'est votre choix, c'est votre choix, mais mettez du stick, mettez du déodorant, il y a des sticks, quand on s'est dit qu'il y a des sticks qui coupent la transpiration, ça dure 24 heures, mettez ça, et puis mettez du parfum, moi c'est ce que je dis toujours aux hommes, je dis vous savez, la femme elle aime les hommes, les femmes elles aiment les hommes qui sentent bon, les hommes qui sentent bon, parfois vous êtes étonné, vous dites mais, le vilain monsieur là, c'est lui qui a une belle femme comme ça là, le vilain monsieur là, c'est lui qui fait mal comme ça, plein de les femmes l'aiment comme ça, oui il est vilain, mais il sent bon, il est vilain mais il est propre sur lui, il est toujours bien soigné, nous les femmes on aime ça, les hommes bien soignés, les hommes qui sentent bon, un homme un cas il sent bon, tu dors dans sa bouche comme ça, tu dors dans ses aisselles comme ça, oui, tu as su sa poitrine, tu as couché sur sa poitrine, quand tu ne veux pas te lever, tellement qu'il sent bon, on aime ça, donc parfumez-vous, être marié c'est vrai, mais vos femmes là, ce sont les enfants de quelqu'un, elles ont envie de sentir de bonnes odeurs, donc sentez bon, vous avez compris, allez acheter parfum, mettez dans la maison la plus mété, quand vous vous réveillez matin, vous vous lavez la mété, le matin quand vous êtes atteint, vous brossez la brossez bien vous les dents, oui, c'est important, femme aussi elle a besoin d'essayer, une femme même pour la séduire, si toi même tu es black atta, toi non même tu es black atta, tu es sans entretien, tu portes des habits même on dirait un fou, les habits que tu portes là on dirait un fou, on dirait quand tu vas acheter là, ces paneries que tu as dans les yeux, toi même quand tu vas acheter à Bila, toi même tu vois, tu sais que ça ne plaît pas, mais tu vas prendre ça quand même, et puis tu vas porter, ta femme tu as la séduit comment, tu as la séduit comment, en ce moment, en ce XXIe siècle, où tout le monde est en serré-serré, où tout le monde a des petits-petits styles, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça, parce qu'il y a des hommes qui ne veulent tellement pas faire des efforts, ils se négligent, quand on leur parle ils se disent, moi je ne suis pas là pour suivre la mode, moi la mode je m'en fous, je suis moi-même, c'est vrai, la mode tu t'en fous, tu es toi-même, mais mon frère, on parle de séduction, on parle de séduction, ça veut dire que celle-là qui tu es là, elle a besoin d'être séduite, donc qu'un sort là, elle voit toutes sortes de garçons, qu'un sort là, elle voit les amis, tes amis garçons d'ailleurs, elle voit comment ils sont chocos, donc elle aussi là, elle a envie que son mari soit chocos, elle a envie que son mari soit bien soigné, bien propre sur lui, la nuit quand vous voulez aller vous coucher là, s'il vous plaît, quand vous rentrez dans la douche là, lavez-vous bien, lavez-vous bien, puis vos bouches là, lavez, tout ça là, ça nous séduit, c'est tout ce qu'on appelle la séduction, c'est ce qu'on appelle la séduction, vous êtes bien brossé, et puis vous partez vous coucher, donc ça dit que quand vous êtes bien brossé, puis vous êtes couché comme ça là, nous même on est séduite, il n'y a pas d'odeur, tout est propre, vous êtes frais comme ça, vous sentez du frais, c'est important, mais toi l'homme même, tu vas te laver la nuit, tu vas aller te coucher, tu ne te laves pas, tu ne te laves pas, tu vas te coucher comme ça, mais tu es un homme marié quand même, tu es un homme marié, tu penses séduit ta femme comme ça, en te couchant comme ça, sans te laver, même s'il fait moins 20 degrés, même s'il fait moins 20 degrés, mais quand tu rentres dans la douche là, il y a de l'eau chaude, et puis il y a de l'eau froide, donc mets de l'eau chaude, et puis lave-toi, reste-toi bien, en bas là, il faut bien nettoyer, il faut bien nettoyer, mais ça avance, ça n'a qu'à mousser, tu nettoies bien, si tu ne veux pas te couper le poil, ce n'est pas grave, mais mets du savon, ça va bien mousser, tu vas bien nettoyer, je vous ai dit la dernière fois, je vais vous montrer le produit, le produit de toilette pour les hommes, il va vous montrer ça, comme ça vous allez l'utiliser, en bas là, ça va se sentir frais, oui, vous allez mettre un de vos fesses là, ça va se sentir frais, quand vous allez vous coucher là, vos femmes elles seront contentes comme ça, elles vont dormir dans vos bras comme ça, elles seront toujours là, en train de vous, de vous toucher, toucher, vous sentez bon, vous avez compris, on a besoin de ça aussi, on a besoin de ça, odeur, plus coiffure, plus propreté, on a besoin de ça, c'est-à-dire que les hommes, c'est vrai que vous êtes toujours en chaussure fermé, vous êtes toujours en chaussure fermé, donc les pieds là, vous vous en foutez, vous pensez que c'est la femme qui doit toujours avoir des pieds propres, nickel, non, vous aussi là, il y a des pieds propres, vous aussi les hommes là, vos pieds là, c'est sec, 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 comme ça, blanc comme ça, ça veut dire que toi non même quand tu vas te laver, quand tu es dans la douche, si tu as pris l'éponge pour laver tout ton corps, mais même l'éponge là, tu vas bien laver la plante de tes pieds, les hommes quand ils rentrent dans la douche, il y a la majorité même des hommes, quand ils rentrent dans la douche, ils se lavent, mais la plante de leurs pieds là, l'éponge ne touche pas, ils vestent l'eau sur et puis ils sortent, mais pourquoi, mon frère, la plante de tes pieds là, ça compte, il faut nettoyer, il faut laver, il faut laver, c'est n'en qu'être propre, et puis quand vous mettez pommade là, mettez bien pommade sur vous, vous les hommes quand vous finissez de vous laver là, vous prenez pommade, c'est sur votre visage, vous mettez puis c'est tout, non non non, mettez sur tout votre corps, la plante de vos pieds là, mettez pommade dessus, ça va devenir bien, c'est blanc comme ça là, tout ça là, ça ne séduit pas, ça fait que même ta femme n'est pas séduite, ton corps est trop blanc, mettez pommade, vous avez compris, c'est important aussi, c'est très important, et puis vos barbes là, vos barbes là, c'est vrai, en ce moment les barbes sont à la mode, ça veut dire que dans la vie là, il faut savoir ce qu'on veut, soit tu as la barbe, tu entretiens bien, il y a des barbiers, ça veut dire que de la manière, tu vas te coiffer, puis on coiffe tes cheveux là, c'est comme ça aussi, il y a des spécialistes de barbe, on les appelle les barbiers, donc si tu décides de garder de poils, ta barbe, quand tu vas te coiffer, dis à ton coiffeur, s'il est barbier, ou bien demande s'il y a un barbier dans le salon, il va te nettoyer la barbe, donc ça va être bien structuré, bien propre, c'est important, parce qu'il y a des hommes, ils gardent barbe, bon, c'est votre choix, mais barbe est crepue, 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 c'est un barbier sur ton visage comme ça, il y a quoi, il y a quoi, ta femme même elle à la maison, elle te regarde même, tes barbes à tout, ta barbe à tout, tes crepues, crepues comme ça, il y en a même ça rentre dans le nez, dans vos nez tout ça, les poils là sortent comme ça, tout ça là c'est pas séduisant, c'est pas séduit, ça séduit pas, ça séduit pas, oui, vous êtes marée, mais la femme elle a besoin d'être séduite, elle a besoin d'être séduite, donc il faut bien nettoyer, c'est-à-dire que si tu penses que, tu ne peux pas t'entretenir ta barbe, il faut tout enlever, enlève tout, fais la boule à zéro, c'est-à-dire que tu enlèves tout, tu prends ta mousse, tu prends ton rasoir, tous les matins tu rases, tu enlèves tout, il n'y a pas de poils, là tu es propre, tu es nickel, mais quand tu veux garder poils là, il faut entretenir poils là, il faut entretenir poils, par exemple les poils, les barbes crepues, crepues, n'importe comment crepues, désordonnées là, on n'aime pas ça, nous ça ne nous séduit pas, ça ne nous séduit pas, c'est-à-dire que, vous les hommes, quand vous n'êtes pas séduits, quand vous n'avez pas envie, ça ne se lève pas, nous, on a envie, on n'a pas envie, vous pouvez rentrer, mais quand vous rentrez là, quand on n'a pas envie là, la balle est bizarre comme ça, on n'est pas enthousiasmé, vous voyez, parce que, quand on regarde tout ça là, on n'est pas enjaillé, vous l'avez compris, voilà, donc, pour séduire ta femme à nouveau là, il faut revoir tout ça, tout ça tu revois, et puis les narines là, parce que les narines qui sont là, les poils qui poussent dans les narines des hommes là, moi c'est ce que je dis toujours, il y a des hommes, leurs poils poussent, ils sont tellement velus, leurs poils poussent dans leur nez, mais ça pousse, d'une façon, ça sort comme ça, bon, toi un homme, il faut que tu saches que, quand tu vas te coiffer, les poils qui sont dans ton nez là, qui ont débordé là, ton coiffeur, il peut couper, il y a des petites paires de ciseaux qu'on vend, c'est pour le nez, tu as toi le nom que tu achètes, ça est dans ta maison, donc quand on t'a poil là, quand tu vois que ça déborde de ton nez là, tu prends la petite paires de ciseaux, tu enlèves, tu nettoies bien, pas tout, parce que tu as besoin de poils dans ton nez, mais tu enlèves un peu, comme ça tu es propre, tu es nickel, nous les femmes on aime ça, on aime ça, vous avez compris, voilà, tout ça là, ça compte, ça compte, c'est pas parce que tu es marié, que tu vas penser que c'est pas important, tu vas négliger tout ça, maintenant ta femme, tu veux la séduire à nouveau, mais tu as la séduire à nouveau comment, si tout ça là tu fais pas, c'est pas possible, ça veut dire qu'elle va s'éloigner de plus en plus, appelez-moi après je suis en direct, et puis les femmes, pour séduire une femme à nouveau, pour séduire ta femme à nouveau, il faut lui offrir des cadeaux, les cadeaux c'est important, ça veut dire qu'elle n'a pas fait de 10 femmes et matérialistes, non, moi c'est ce que je vous dis toujours, j'ai dit femme là, Dieu la crée, pour être comme ça, nous, la femme elle aime le confort, la femme elle aime être bien, quand la femme elle se sent bien, elle est bien là, il n'y a rien de tel, donc les femmes elles aiment les cadeaux, ça veut dire que si tu veux séduire ta femme à nouveau, il faut aimer les cadeaux, il faut lui offrir des cadeaux, parce qu'il y a des cadeaux gratuits, il y a des cadeaux habituels, ça veut dire que la Saint Valentin, on sait que tu vas donner cadeaux, ça on sait, Noël, tu vas donner cadeaux, ça là on sait, Fête des mères, c'est des cadeaux ça fait plaisir, ce sont des cadeaux qui font plaisir, c'est vrai, mais ça ne crée pas la séduction, c'est-à-dire que la femme pour la séduit, il faut sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire, c'est que tout le monde sait là, les cadeaux tout le monde sait, tout le monde va donner là, un peu tu oublies ça, ça tu donnes oui, mais tu la supprends dans les cadeaux, ça veut dire qu'elle, tu es au travail, tu rentres du travail, tu lui offres un petit cadeau, tu rentres avec un petit cadeau, voilà, tu sors un peu, tu vas acheter une belle lingerie pour elle, tu lui donnes, il y a des hommes là, eux ils ne rentrent pas dans la boutique de lingerie, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas, c'est eux qui aiment les belles lingerie, mais ils ne savent pas rentrer dans la boutique, tout ça c'est l'un qui paye, voilà, donc ça veut dire que, toi l'homme souvent, il faut rentrer, ou bien si tu ne peux pas rentrer, tu dis chérie, tiens, va acheter de la belle lingerie, femme elle aime ça, on aime cadeaux, ce n'est pas un fait de matérialisme, on aime ça, donc ça veut dire que, toi l'homme, si tu as envie de séduire ta femme à nouveau, si tu as va, parce qu'il y a quelque chose qu'une femme déteste, les femmes c'est qu'elle déteste dans la ville, c'est l'avarice, femme qui avare, garçon qui avare, les femmes elles détestent ça, c'est-à-dire qu'une femme même quand elle t'aime, comment, comment, toi l'homme quand tu avas, tu avas, tu avas, tout de suite, ça coupe son amour, c'est pas parce qu'elle est matérialiste, mais ça décourage quoi, en fait ça change, ça change l'humeur, ça change l'humeur, par exemple dans la Bible, même Dieu m'a écrit, homme, occupe-toi de ta femme, c'est-à-dire que Dieu même il demande ça, Dieu même sait que, garçon doit s'occuper de sa femme, garçon doit entretenir sa femme, même si ta femme elle travaille, si elle t'a dit 10 000 euros par mois, toi même si tu touches 1000 euros, maintenant t'as 1000 euros là, souvent la folie de donner 50 euros, souvent la folie de donner 5 euros, elle va aller se rendre belle un peu, nous les femmes on aime ça, on aime ça, mais toi garçon, quand tu es regardant sur ton argent, ton âge là, on ne voit pas, on ne voit pas, toujours tu n'as rien, tu es dans la maison, tu n'as jamais rien, pourtant tu travailles, tu travailles, mais tu n'as jamais rien, ça veut dire que quand c'est pour aller dehors, pour faire les choses, les couper, pour faire le travail, sur les hommes, ou pour aller rendre service aux gens de dehors là, là on te voit, parce qu'il y a des hommes, malheureusement, qui sont mariés, qui ne savent pas leur priorité, qui ne savent pas que, quand toi un homme tu es marié, ta priorité c'est ta femme, ta priorité c'est ta famille, ça veut dire que ta femme, comment on fait pour la rendre heureuse, ça c'est la séduction, ça fait partie de la séduction, mais les hommes, ils sont à leur femme, ils ne s'occupent pas de leur femme, ils ne donnent même pas 5 francs à leur femme, mais c'est eux qui sont dehors là, on va chanter leur nom, oui, tonton Remo, oh tonton va tuer, il va tuer le tonton généreux, et puis tu vas prendre là, quand tu vas te donner au DJ là, ou mais tu vas prendre là, tu vas te donner au fiston là, ou mais au fistine là, dehors là tu es généreux, tu es généreux dehors comme ça, mais à la maison là, il n'y a pas plus à voir que toi, mais je dis, ça là c'est quoi, demain quand ta femme va commencer à s'éloigner, tu vas dire, oui tu vas te mélanger, tu vas dire mais comment, comment séduit ma femme à nouveau, pour qu'elle, pour qu'elle, le monde reste ensemble, je l'aime trop, je n'ai pas mis de la peine, mais quand tu sais que tu es avec une femme que tu aimes, il faut entretenir l'amour, il faut t'occuper d'elle, il ne faut pas la délaisser, il ne faut pas qu'elle manque d'attention, voilà, parce que, quand tu fais ça, et que ta femme maintenant, elle se loue, elle a envie de partir, celle là maintenant, tu commences à pleurer, tu commences à crier sur tous les toits, tu commences à avoir goumé goumé, vous comprenez, donc il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, occupez-vous de vos femmes, offrez-leur des cadeaux, les cadeaux, ça veut dire que, la femme n'a pas besoin que tu lui offres une voiture, si tu n'as pas les moyens d'une voiture, il ne faut pas lui offrir une voiture, mais si tu as les moyens de parfum, il faut lui offrir parfum, si tu as les moyens de fleurs, il faut lui offrir un bouquet de fleurs, si tu as les moyens de quelque chose, ça veut dire que, c'est que tu peux payer, ton argent peut payer, il faut acheter, tu vas donner à ta femme, tu vas lui offrir ça, de temps en temps, comme ça, elle ne s'attend même pas à ça, tu lui offres un cadeau, de temps en temps, elle ne s'attend pas à ça, tu lui fais quelque chose, ça dit que, tu lui offres des cadeaux même, qu'elle ne sait pas, ça c'est des choses, nous les femmes, ça nous séduit même de ouf, ça nous séduit jusqu'à, ça dit que, quand toi, un homme même, tu te comportes comme ça, ta femme même, elle est heureuse de plus en plus, elle t'aime même de plus en plus, tout cela, c'est la séduction mon cher, ce n'est pas un fait de matérialiste, laissez matérialiste, parce que c'est les hommes avales, qui aiment dire les femmes, les hommes avales, ils aiment traiter trop les femmes, les femmes de matérialistes, quand on parle un peu à Jean, oh tu es matérialiste, on parle un peu d'argent, oh tu es matérialiste, non mais qu'un matérialiste, mais si dans le couple aussi, on ne peut pas parler un peu à Jean, c'est que c'est chaud, c'est que c'est chaud, parce qu'on est dans une société, où tout se paye, tout est avec l'argent, bon, toi l'homme, tu ne veux pas que ta femme parle à Jean, quand il parle à Jean, un peu tu t'énerves, quand il parle à Jean, un peu tu dis les matérialistes, il faut lui donner, si tu ne peux pas donner tout, mais au moins fais un geste, fais un geste, là tu cherches là, c'est pour qui, c'est pour tes enfants, et puis ta femme, c'est pour tes enfants, et puis ta femme, même si tes enfants, et ta femme là même, ne bénéficie pas de ça, ne profite pas de ça, et puis c'est ceux de dehors qui profitent de ça, entend ceux de dehors là, mais ils ne vont jamais reconnaître, c'est des ingrats, tous ceux qui sont dehors là, qui tu rends service là, c'est des ingrats, ils ne vont jamais reconnaître, de même même, ce sont les mêmes là, qui vont se lever, pour venir encore gâter ton nom, entend ta femme même là, quand tu la gâtes comme ça là, Dieu même il t'est béni, parce que ta femme, elle a la joie, elle est heureuse, elle n'est pas nue, elle rayonne comme ça, quand elle chante même là, elle chante ton nom, quand elle se couche même là, elle prie comme ça dans sa tête, Seigneur Jésus, protège mon mari, vraiment que ses affaires marchent, que dans son boulot, il ait une promotion, que ça, que ça, parce que tellement que la femme, elle est heureuse, parce que moi, c'est ce qu'elle vous dit toujours, vous les hommes, j'ai dit quand vous êtes dans votre foyer là, Dieu là, pour rentrer dans votre vie là, pour bénir votre famille là, pour bénir votre vie de professionnel et tout là, c'est pas la femme il passe au, moi il vous dit toujours, vous pensez que c'est faux, femme même quand elle est heureuse, toi le femme, toi c'est-à-dire que quand ta femme, elle est heureuse comme ça, dans ton foyer là, Dieu même là il t'écoute, elle prie seulement pour toi, elle passe son temps à prier pour toi, même quand tu es dehors, elle prie pour toi, tout ce que tu fais, elle prie pour toi, quand tu as quelque chose, tu as un business, tu as quelque chose à faire là, parce qu'elle veut, elle veut que tu avances, elle veut que tu évolues, en fait, elle devient un soutien pour toi, parce qu'elle est heureuse, c'est important, et tout ça, ça fait partie de la séduction, ça fait partie de la séduction, et pour séduire sa femme à nouveau, il faut la désirer, il faut désirer ta femme, c'est-à-dire que pour désirer ta femme, tu dois toi-même être désirable, c'est-à-dire que tu dois être dans la séduction, toi l'homme, tu dois être dans la séduction, tu dois montrer à ta femme que tu la désires, parce que c'est ça, il y a des hommes, ils ne montrent même pas leur femme, ils ne montrent même pas leur femme qu'ils les désirent, ils ne valorisent pas leur femme, ils ne, non, c'est-à-dire qu'une femme même, pour lui montrer que, elle est désirable, tu dois la valoriser, la valoriser c'est quoi, c'est lui dire de belles paroles, c'est lui dire ce qu'elle veut entendre, ça fait plaisir, c'est ça valoriser une femme, lui faire plaisir, en fait, c'est une façon de la booster, c'est une façon de lui montrer que tout ce que tu es en train de faire, je vois, je vois, voilà, et puis toi-même, ça veut dire que tu lui montres qu'elle est, elle doit être désirable, toi-même, tu lui montres ça, c'est important, hein, et puis, ta femme même, c'est-à-dire pour la séduire à nouveau, tu ne dois même pas lui montrer tout le temps, que vous n'êtes que mari et femme, non, c'est-à-dire que tu ne la traites pas, trop, parce qu'il y a des hommes, malheureusement, ils veulent séduire leur femme à nouveau, mais il y a une façon de prendre leur femme, c'est-à-dire qu'ils prennent toujours leur femme, comme leur femme, oui, c'est ma femme, c'est mon épouse, oui, c'est la mère de mes enfants, c'est ma maman, c'est ma soeur, parce qu'il y a une phrase même, il y a une phrase même que nous les femmes, on déteste là, il y a une phrase même que les femmes détestent là, c'est oui, on est comme des frères et soeurs, maintenant on est comme des frères et soeurs, maintenant là, toi et moi là, on a tellement duré ensemble, maintenant on est comme des frères et soeurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quand tu maries ta femme là, ce n'est pas pour être ta soeur, elle n'est pas ta soeur, c'est ta femme, c'est ton amoureuse, donc c'est-à-dire que toi un homme même, quand tu commences déjà à dire que oui, ma femme c'est ma soeur là, c'est-à-dire que toi même, tu n'as même plus envie de la séduire, tu ne veux même plus rentrer dans la séduction, et là, ça devient monotone, ça devient, c'est-à-dire que le couple devient monotone, parce que tu la vois comme ta soeur, est-ce que quand tu es avec ta soeur là, tu la séduis, non, ta femme ce n'est pas ta soeur, ta femme c'est ta femme, ta femme c'est ton amoureuse, voilà, donc c'est vrai que c'est ta maman, mais c'est avant tout ton amoureuse, tu dois la séduire, tu dois parfois la traiter comme ton amoureuse, comme dans vos débuts, voilà, il ne faut pas toujours la prendre comme ta femme, ta femme, ta femme, non, non, souvent la faute de comporter qu'elle comme ta maîtresse, comme ton amende, voilà comme une maîtresse, voilà comme une amende, tout ça là c'est la séduction, la femme elle aime ça, elle aime ça, parce qu'en fait, tu ne lui montres pas trop que tout est sérieux, parce que quand tu prends ta femme, tu traites ta femme comme ton épouse, que comme ton épouse, parfois c'est trop sérieux, c'est-à-dire que le mariage est trop strict, trop sérieux, il y a ça on ne peut pas faire, il y a ça on ne peut pas faire, mais si tu traites ta femme parfois comme ton épouse, et que quelquefois aussi tu la traites comme ton amende, comme ta maîtresse, tu vois ça pimente la relation, et la femme elle est heureuse, et elle est séduite, elle est séduite, c'est important, et puis dans l'intimité, ça veut dire que dans l'intimité là, comment tu vas séduire ta femme à nouveau, dans l'intimité, toi l'homme, si tu aimais les tue-moi là, il faut arrêter les tue-moi, les tue-moi tu les arrêtes, les sur le côté là tu les arrêtes, parce que femme même, femme même, quand femme même commence à te dire, tu ne me séduis même pas, tu ne me séduis pas, tu ne me séduis plus, je me sens, je me sens bizarre dans notre foyer là comme ça, il ne me sens pas bien là, quand femme commence à dire ça là, ça veut dire que toi papa là, tu dois changer ta façon, de l'envoyer oh là là, c'est important, voilà, les oh là là classiques là, les oh là là de papa et maman là, il faut arrêter ça, maintenant tu dois rentrer dans les oh là là de amants, c'est-à-dire que quand tu dragues une go, et puis la go elle accepte là, dès le départ là, quand tu es en train de l'envoyer oh là là, tu ne fais pas les tuis-moi, tu ne fais pas les sur le côté, ah non, toi l'homme tu te surpasses, c'est-à-dire que même si tu n'as quand même pas prêt, mais là là, tu vas prouver à l'Afrique que tu es opérationnel, bon voilà, donc c'est-à-dire que ta femme, quand tu dois la séduire à nouveau, il faut que dans votre intimité, tu changes tes habitudes, il faut que tu renouves, il faut rénover, voilà, ta façon de faire là, il faut changer, si tu as l'habitude, quand vous êtes marié, légalement, depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, donc, il y a des choses que tu ne fais plus, tu te dis non, c'est ma femme, non, c'est la mère de mes enfants, oh, elle a eu 2-3 enfants, enfin elle est sortie là-bas, donc il y a des choses, je ne peux plus faire avec elle, pourquoi, tu peux tout faire, quand l'enfant sort là, enfin elle est sortie, c'est fini, quand les 2-3 mois finissent là, tout redevient normal, donc mon frère, il faut descendre, descend, prends bien ta femme, envoie vos femmes, c'est-à-dire que vos femmes, vous les prenez, vous les prenez, vous les caressez comme ça, dans votre intimité, dans le haut là là, ta femme même, tu la prends comme ça, on dirait chiffon, femme elle l'aime, femme elle l'aime, quand un homme est animal, un homme quand il a un côté animal, nous les femmes, on aime ça mon cher, on aime ça, ton mari m'aime ça, ça veut dire que ton mari, il est en train de te prendre même la même, de toute façon il te remue, il remue tout ton bobo du monde là-bas, tout en train de secouer en toi là-bas, là tu te dis, mon mari vraiment, il est toujours bien, ah mon mari vraiment, non, il m'a prié là, non, ça là je ne vais pas oublier, il m'a secoué comme ça, nous les femmes on aime ça, ça veut dire que même quand on finit, qu'on dit, hum qui m'a secoué comme ça, mon parent me fait mal, on aime ça, nous on aime ça, on dit ça là, on dit notre bavante, ça nous fait mal là, mais on aime ça, on aime ça, on aime, façon tu as fait là, on aime, mais c'est-à-dire que tu es à ta femme, passé à longtemps, vous êtes ensemble, toi mais tu vois que ta femme, elle est en train de s'éloigner, toi mais tu vois que ta femme, elle n'est plus comme avant, bon, tu veux sauver ton couple, tu veux relancer les choses, mais dans l'intimité là, c'est toujours la même position tu fais, c'est toujours la même chose tu fais, mon frère, tu ne vas pas séduire ta femme à nouveau, tu ne vas pas séduire ta femme à nouveau, quand vos femmes sont en train de se laver là, c'est-à-dire que quand ta femme est en train de se laver par exemple, quand elle est dans la douche là, quand tu rentres là, tu dis bébé, bébé ouvre, j'arrive, ouvre s'il te plaît, quand ta femme ouvre comme ça, tu rentres là, si elle est dans la douche là, prends-la tout de suite, c'est-à-dire qu'il faut avoir un geste sauvage, femme elle aime ça, femme elle aime ça, quand elle ne s'attend pas à quelque chose, depuis qu'il y a un geste la main, ça réveille quelque chose en elle, la mode elle courant, elle aime ça, il faut que tu prennes ses seins là-bas, touche le bout de ses seins, tire le bout de ses seins là-bas, ça va la réveiller, tout de suite là, tu la prends, tout de suite là, tu la fracasses, nous les femmes on aime ça, on aime ça, ce n'est pas toujours dans les chambres, dans la chambre, dans le lit, vous allez nous prendre, et puis dans le lit là aussi, quand vous nous prenez, vous ne durez pas, c'est vite fait, les Wano vite fait de 5 minutes, et puis bon, on n'est pas encore même arrivé, où on doit arriver, vous avez des actes d'atter le coin, donc c'est quand vous nous supprenez comme ça, parfois on est dans la douche comme ça, ou bien parfois on est assis au salon, on ne s'attend pas, tu dis chéri viens, chéri viens là, tout de suite, tu prends ta femme dans la douche tout de suite là, ou bien quelque part dans un petit couloir, tu la mets en ariano tout de suite là, tu commences à la bombarder, tu la fracasses, tu la fracasses tout de suite là, elle est mélangée comme ça, elle dit mais, mais attends, il aime laver, il faut laisser laver là, laisse laver là, oui, il faut laisser laver là, tu es ma femme, tu prends ça, tu suis papa, 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 elle m'a qu'elle finit comme ça là, elle est bien, elle est assise comme ça, elle sourit, femme elle aime ça, femme elle aime ça, donc il faut, il faut, il faut, il faut, envoyer des choses nouveaux s'il vous plaît, envoyer des choses nouveaux, parce qu'on est fatigué, parce qu'on sait toujours les mêmes choses là, dans la maison même, on n'a pas envie, parce qu'on sait les mêmes choses là, c'est les mêmes positions là, les A plus B, A plus B, c'est-à-dire que tu commences, tu es sur elle là, après sur le côté, et tu gardes le coin, tous les jours, elle est sur elle, sur le côté, donc ça fait que ta femme même, quand vous êtes couché comme ça là, quand elle sait que tu veux là, tout de suite, elle se met sur le côté, parce qu'elle sait que c'est la position numéro un, donc elle se met sur le côté, après, elle même tu ne lui dis pas, elle se met sur le dos, après c'est ce que tu fais toujours, tous les jours, ça fait 10 ans, vous êtes ensemble là, ça fait 15 ans, vous êtes ensemble là, c'est la même position là, tu fais, et puis c'est la même fréquence, et puis c'est la même minute qu'à tu, c'est-à-dire que si c'est 10 minutes, tu mets là, si c'est 5 minutes, tu mets là, tous les jours, quand tu la prends là, c'est 5 minutes, tu mets, tous les jours, c'est les mêmes choses, tous les jours, c'est les mêmes choses, mais tu as séduit ta femme comment là, tu vas la séduit comment, en temps là, si tu changes, tu changes, tu commences à faire des choses, ta femme, elle même elle est contente, elle est contente, le lendemain 15, le lendemain 15, elle commence à chanter, elle commence à chanter, toi même tu es retourné dans la maison, quand tu te réveilles même, ça dit que c'est qu'elle va préparer, le repas du jour là, toi même tu dis, il y a anniversaire aujourd'hui ou quoi, elle va gâter le coin, elle prépare, nourrit-tu même qu'elle prépare, le goût qu'il y a dedans, il n'y a pas aucun, il n'y a pas aucun dans le goût là, elle vous partagez même, elle vous avez partagé même, au-delà, il y a oublié de parler de partage, il y a oublié de parler de partage, aujourd'hui là, dans les 5h, elle a la même là, ils n'ont pas partagé, les hommes eux-mêmes, ils ne vont pas partager, eux ils n'aiment pas ça, mais vous, mes femmes sures là, partagé, partagé toujours dans mon sang, toujours sur moi comme ça, oui coach, toujours tu parles des femmes, tu es tout le temps en train de parler des femmes, tu demandes toujours aux femmes de faire des efforts, tu demandes aux femmes de faire ceci, c'est toujours les femmes qui doivent faire, mais tu ne parles pas aux hommes, aujourd'hui ils n'ont pas parlé aux hommes, aujourd'hui ils n'ont pas parlé, donc partagé, ça va aller loin, comme ça ils vont entendre aussi, vos soeurs qui sont dans leur foyer là aussi là, elles vont partager ça, à leur mari, les garçons quand il est, quand on fait une vidéo, puis ça l'arrange là, tout de suite ils partagent dans une box de sa femme, oui vite fait, donc vous aussi là, vous allez partager dans une box, c'est conseil, c'est chacun à son tour, chacun à son tour, donc partagé, partagé mes soeurs, vous avez compris, mes femmes sures, mes femmes sures, est-ce que, est-ce que, mes femmes sures camérounaises sont là, est-ce que les camérounaises sont là, est-ce que les camérounaises sont là, je veux les sentir, pas la dernière fois, je n'ai pas parlé, je n'ai pas parlé des camérounaises, elles se sentent énervées, de toute façon, pour dire, mais tu ne parles pas de nous, nous aussi nous sommes des femmes sures, les femmes sures camérounaises, je vous fais un bisou, les femmes sures congolaises, je vous fais un bisou, les femmes sures centrafricaines, je vous fais un bisou, Les femmes suites françaises, je vous fais un bisou Mes femmes suites portugaises, je vous fais un bisou Mes femmes suites américaines, londoniennes, tout, 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 tout le monde Y'a vos bisoutes comme ça, y'a vos bisoutes Voilà, c'est ça comme ça Donne les hommes s'il vous plaît Les hommes s'il vous plaît, séduisez vos femmes à nouveau S'il vous plaît, changez tout, changez tout Vos boxeurs à changer, aimez la couleur blanche Aimez la couleur blanche Voilà, c'est-à-dire que quand tu achètes des boxeurs, toi l'homme là, faut aimer la couleur blanche Et puis toi l'homme là, faut pas avoir la paresse de rentrer dans les boutiques Faut rentrer un peu dans les boutiques Il y a des hommes qui n'ont pas le temps, ils travaillent tellement Ils sont tellement occupés Donc aller dans les boutiques là, c'est trop difficile pour eux Mais aller un peu dans les boutiques là, vous avez compris Les magasins là, rentrer un peu dedans Y'a des nouveautés tous les jours, on crée des nouveautés Tous les jours y'a des nouvelles collections Tous les jours y'a beaucoup de choses Donc entrez un peu de temps en temps Vous allez voir un peu les actualités Et puis vous allez vous-même, vous allez vous mettre à jour Vous allez faire une remise à jour C'est important Un homme même s'est dit qu'à un certain moment Il doit faire une remise à jour C'est-à-dire la remise à jour, c'est son style C'est beaucoup de choses Mais si tu vas pas dans le marasin Tu vas pas dans la boutique Tu peux pas faire de remise à jour Vous avez compris, c'est très important Parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui pensent que séduit les femmes à nouveau C'est être gentil C'est-à-dire qu'être là très très gentil Non C'est-à-dire que quand toi un homme tu t'es dit Je vais séduire ma femme Je vais être très gentil Tu vas pas la séduire Pas nous les femmes même là Si vous voulez Les femmes elles n'aiment pas les hommes très gentils Nous les femmes on n'aime pas Garçons qui est trop gentil on n'aime pas Mais c'est pas que dans la relation copain-copine Même dans le foyer Même dans le mariage Nous mais on n'aime pas Par garçons C'est-à-dire que quand une femme elle est un mari trop gentil Trop doux Elle peut pas être séduite De toute façon tu es doux on est dans le coton là De toute façon tu es gentil comme ça là Mais la femme elle aime là, elle aime là, elle aime là Elle voit même pas ta personnalité Elle voit pas ton caractère C'est ça moi je vous dis toujours Nous les femmes là Il y a des fois que vous nous montrez des choses Vous êtes un peu durs On est là en boudre Mais on aime ça C'est ce qui fait même qu'on vous aime encore plus Par exemple là vous montrez que vous avez du caractère Vous montrez que vous ne vous laissez pas trop faire là Mais toi un homme tu te laisses faire Tu te laisses marcher comme ça Ta femme marche sur toi Elle te piétine Elle s'assoie sur toi Tu es là tu es gentil comme ça Tu es tout doux, tout gentil Tu penses que quand tu vas faire ça là Celle là tu vas la séduire Mais celle là va rester Ça c'est dangereux Quand tu fais ça là Elle t'aime pas Elle t'aime pas Elle te prend maintenant comme son meilleur ami Par exemple il y a des foyers comme ça Il y a des foyers comme ça Où l'homme il est tellement gentil Que finalement La femme elle prend son mari Maintenant comme son meilleur ami Ils sont dans la maison Ils sont comme des meilleurs amis Parce que tu es trop gentil Ça là tu vas pas la séduire Monte ton caractère Monte à ta femme Que tu as du caractère Parce qu'un homme Quand il monte à sa femme Qu'il a du caractère Cette femme là Elle se sent Elle se sent à l'abri Elle se sent en sécurité Parce qu'elle se dit Mon mari Je sens qu'il peut me défendre Mon mari Je sens qu'avec lui Je suis en sécurité En fait mon mari Je sens que mes enfants Sont en sécurité avec lui Parce que c'est un homme Un vrai homme Un dominateur Ça dit que C'est ça Un mal Un vrai mal Donc la femme Même quand elle voit ça Comme ça Tu la séduis encore plus Tu la séduis encore plus Donc arrêtez D'être trop gentil Trop trop gentil L'arrêtez ça Trop mouton L'arrêtez ça Vos femmes vous commandent Jusqu'à toi Un homme Même quand tu es dans ton foie Et puis ta femme Te commande trop là Tu as besoin de délivrance Tu as besoin de délivrance Ça veut dire que Tu n'es pas bien Tu n'es pas net Toi il y a quelque chose Qui ne touche pas bien Dans ta tête Donc tu as besoin Pour te délivre Tu as besoin Pour te réveiller un peu Pour te rendre un peu dur Voilà Pas trop dur Pas un dictateur Mais un peu dur C'est un homme Qui a du caractère Tu as besoin de ça Comme ça ta femme Elle va t'aimer Vous avez compris Voilà Ça là c'est important Si tu es trop mou Comme ça C'est comme deux femmes A la maison C'est comme deux femmes A la maison Et la femme Quand elle a l'impression Qu'elle est une autre femme A la maison Elle commence à t'écraser Par exemple Nous les femmes On ne nous donne pas occasion Si tu nous as donné occasion Si tu nous as donné occasion On va te montrer Même qui a mis l'eau dans le coco Par exemple On ne s'est pas fait Les choses doucement C'est à dire que Quand tu es trop gentil Tu es trop mouton Tu te laisses piétiner Tu laisses ta femme Te commander là Elle te commande jusqu'à Elle dépasse les limites Femme elle ne s'est pas fait Les choses doucement Nous les femmes On ne s'est pas fait Les choses à moitié En fait nous c'est l'extrême Soit on fait Soit on ne fait pas Dans toi l'homme Si tu es trop mou On est à coton Ta femme Elle va te paronne Elle va te faire Comme fil Elle va te faire Comme coton-tige Toi même tu vas voir Claire Tu as dit Oui Je suis dans quel foyer Comme ça Moi mais Je ne me sens plus Homme dans le foyer Mon frère Tu es trop gentil Tu lui as montré Que tu es trop gentil Oui Pourquoi vous pensez Que c'est quand toi L'homme Quand tu as du caractère Ta femme Elle va te quitter Au contraire C'est quand tu es trop gentil Elle va te quitter Elle va te quitter Ça veut dire qu'elle va aller chercher Un homme Qui a du caractère dehors Un homme Qui la secoue un peu Un homme Qui lui montre un peu Que c'est moins l'homme Oui Nous les femmes On aime ça Quand nos hommes Nous montrent C'est moins l'homme On dit En tout cas Là on sent Qu'on est avec un homme Vraiment Mais Toi tu es là Comme ça Comme ça On te dit Viens ici Tu viens On te dit Couche toi là-bas Tu te couches On te dit Va acheter Va acheter du riz Va acheter La compote Au supermarché Ça veut dire que toi Un homme Tu es dans ton foyer Ta femme Elle peut t'envoyer Dix fois par jour Elle te dit Va au supermarché Tu achètes Tu achètes la nourriture Des enfants Tu achètes le goûter Des enfants Tu viens Même passe Dix minutes Elle te dit Retourne J'ai oublié J'ai oublié le sel Le sel là J'ai oublié Elle va t'envoyer encore Tu vas aller prendre sel Tu reviens encore Dans la première midi S'il te plaît Va chez les Pakistanais Elle va prendre De la banane Poisson J'ai envie de mouiller ça Tu vas acheter Tu reviens Donc ça veut dire Toi tu es devenu boy Toi tu es boy C'est toi qui a marié Mais c'est toi on a marié Tu es boy C'est quelle façon D'être gentil C'est quelle façon D'être gentil Tu es mouton Ta femme là Si elle veut t'envoyer Si tu dois aller au supermarché Elle ne peut pas faire une liste Si elle t'envoyer Tu vas aller au supermarché Tu as fait le coup Si tu viens Si elle a oublié du sel Elle même n'a qu'à le payer sel Elle même n'a qu'à le payer sel Si elle a envie de prendre banane Elle même n'a qu'à le payer banane Maintenant si elle est malade Si elle a couché On peut dire oui Mais même si elle a couché Elle est malade Faut lui dire Ah chérie Tu m'envoies Il n'y a pas de soucis Mais la prochaine fois Faut faire une liste Faut faire une liste Pour ne rien oublier De toute façon Tu m'envoies plusieurs fois Je n'apprécie pas trop C'est à dire que ta façon De lui dire ça Eh non On va comprendre que Attention Je suis malade Mais je m'ai limite Mais vous ne faites pas ça Vous ne faites pas ça Vous allez avoir Faire vos femmes Vous commandent jusqu'à Vous laissez faire Dès le départ Dès le départ Vous laissez faire Vous êtes vous devenez Esclaves dans vos foyers On vous envoie jusqu'à Il y a des maris Tu les vois Ils marchent Ils vont marcher C'est à dire que Si tu veux calculer Les kilométrages par jour C'est comme s'ils ont marché D'ici jusqu'à la gare du nord C'est comme s'ils ont marché De Yopougon Jusqu'à Aljamé Tellement qu'on les envoie Elles sont dans le foyer On les envoie seulement Oui Tu vois le monsieur marcher Mais Oui Atito Tu vas où Non Je vais acheter Je vais au marché là Mais tu vas où Non Je vais faire une cousse là Mais toi aussi Tu marches Tu fais beaucoup de cousses Pourquoi tu fais tout ça là Non c'est madame C'est madame C'est madame qui m'envoie là Comme Elle est un peu fatiguée à la maison là Donc Elle m'a envoyé C'est à quoi ça là C'est à quoi ça Oh Faut m'arrêter ça là Le comportement comme ça Vous faites ça Et puis on ne vous aime pas Vous êtes employé On ne tombe pas amoureux de vous Vous ne séduisez pas vos femmes Vous êtes là de même Maintenant quand le pays arrive Vous êtes là vous victimiser Attends c'est vous même qui êtes vous même Vos propres ennemis Hein Vos propres ennemis Arrêtez le comportement comme ça Arrêtez le comportement comme ça Montrez à vos femmes dans vos foyers Que vous avez du caractère Comportez-vous bien Toi un homme même Ça veut dire que toi un homme Quand tu te laisses envoyer Beaucoup beaucoup Par ta femme comme ça là Souvent c'est pas elle Tu n'aimes pas travailler Souvent tu n'aimes pas travailler Pas les hommes qui n'aiment pas travailler là Les fénéans là Ils aiment beaucoup Qu'on les envoie Ça veut dire que toi un homme Quand toi la mettre Tu te réveilles le matin Tu es assis dans le canapé là Ta femme si c'est elle seule Qui travaille là Elle va t'envoyer 50 fois par jour Parce que tu travailles pas Ben c'est vrai qui fait tout dans la maison Donc tu as fait pas là Le respect fuit Respect fuit Ça veut dire que dans le foyer C'est la femme qui fait tout Et puis l'homme travaille pas L'homme ne fait rien Faut un comme ça là En général le respect s'en va Le respect quitte la maison Hum le respect n'habite plus là Ben la femme là même là Même là Le fait de dépenser tout le jeu là Même son sein est chaud Son sein est chaud Dans cette fois Maman a te montrer même Que toi même tu n'es rien Tu n'es rien du tout Mais c'est ça là Qui a fait qu'elle va t'envoyer tous les jours Donc toi l'homme Si tu es dans ton foyer Tu ne travailles pas là Faut aller chercher du boulot Va chercher du boulot Va faire quelque chose Même si ton domaine Ta formation là Si tu as été licencié Que tu as la maison C'est que ta formation Que tu as suivi là Tu cherches du boulot dedans Tu ne trouves pas là Faut aller dans un autre domaine Va chercher dans un autre domaine Le plus important C'est de te lever à aller travailler Quand c'est comme ça C'est installe le respect Dans le foyer Et puis ça crée la séduction La séduction reste tout le temps Dans ton foyer Parce que tu travailles Sinon quand tu ne travailles pas Femme va te montrer Qui a mis le dent en coco Moi elle vous dit Parce que vous êtes là Vous êtes des fainéants Vous êtes là Vous êtes là Dans vos foyers Vous ne voulez rien faire Quand vos femmes vous commandent Maintenant vous dites Femme sorcière comme ça là Une mauvaise femme comme ça là C'est un parent qui m'a dit Même de la marier Même celle là Faut aller me maltraiter Dans le foyer là Faut aller me maltraiter là Moi même là Même si elle savait que Femme allait me maltraiter Comme ça là Même elle n'avait pas me marier Il n'avait même pas me marier Même C'est qu'elle me fait C'est quoi ça C'est quoi ça là Toi tu es femme Maintenant pour pleurer Comme ça Pour te plaindre comme ça Toi tu vas te plaindre Quand tu penses On va faire quoi Si tu te plaques Et que ta femme Et que ta femme Elle te maltraite là Non on a fait quoi On a fait quoi Faut te lever là bas Va travailler mon cher Et puis faut devenir garçon là Sois garçon Garçon là bas Et puis Tu vois quoi ta femme Ça va la redresser Femme c'est comme ça Femme là elle est comme ça C'est-à-dire que ta femme Quand tu es avec femme Et puis elle commence à trop sauter sur toi là Faut la redresser tout de suite là Tout de suite là Faut lui montrer que Hé maman faut te calmer Faut te calmer Je suis fond de toi Tu es ma femme Mais hé Si tu as fait erreur seulement Attends moi je ne sais pas Moi le comportement Je vais me bander comme ça Moi je ne sais pas Moi femme marche pas sur moi Voilà C'est-à-dire que toi Garçon Mais quand tu montres Ça à la femme La femme elle est contente Tout de suite là Elle aime Tout de suite Elle te respecte Tout de suite Elle est là ou pas Elle est là ou pas Elle est là ou pas Comme ça Elle connaît sa place Elle connaît ta place Mais Tu es comme ça C'est quoi C'est quoi ça Arrêtez le connerie Comme ça Donc c'est ça Vous avez compris C'est ça les hommes Il faut être protecteur Il faut être vraiment A la disposition de vos femmes Si c'est parce que vous travaillez beaucoup Que vous n'avez pas le temps De rester vraiment à la maison Que vos femmes se sentent seules Je comprends Mais essayez d'aménager un peu votre programme Essayez de voir un peu Trouvez quelques moments Pour passer avec vos femmes C'est important Parce qu'une femme Quand elle est dans son foyer Tu vas lui donner tout ce que tu veux Mais si tu es absent Ça dit qu'elle ne te voit pas Tu es toujours parti C'est vrai Tu travailles beaucoup C'est vrai Mais quand tu ne travailles pas aussi Tu sors beaucoup Tu es avec tes amis dehors Ta femme elle a l'impression D'être toujours seule à la maison Elle avec les enfants seulement Ça c'est pas bon Donc s'il vous plaît De temps en temps aussi Restez avec vos femmes De temps en temps Sortez avec vos femmes De temps en temps Passez des beaux moments Avec vos femmes Ça fait partie de la séduction Vous avez compris Votre coche choco Votre coche champagne Votre coche caviar L'excellence Il n'y a pas aucun Il n'y a même pas aucun Il n'y a pas de carburant Montrez-moi Mettez beaucoup de carburant Mettez beaucoup de carburant Angelito Il dit À quoi tu définis Du caractère Mon frère Si tu veux connaître Ce qu'on appelle Un homme qui a du caractère Il faut payer Séance de coaching Je vais te dire Maintenant si tu ne veux pas Payer aussi là Ça c'est toi qui vois C'est pas tout Donner ici Moi il fait mon business Il n'y a qu'à tout donner ici Et puis bien manger comment Il n'y a qu'à mon lent Comment Voilà Dans un livre Si Tu sais que j'ai dit là Il y a des parties Tu n'as pas bien compris Il y a des parties Tu veux approfondir là Il faut prendre des séances De coaching Il y a des coaching Il y a trois types de coaching Trois types de coaching J'ai un coaching Par appel téléphonique J'ai un coaching Par appel téléphonique Ça a son prix J'ai un coaching Par appel vidéo Ça a son prix Et puis j'ai un coaching De rencontre Ça veut dire qu'on se voit On s'assoit Et puis on parle Il y a des yeux dans yeux Et puis on parle Vous avez compris Tu payes avant On paye avant Ma séance dure 45 minutes Mon coaching personnel Dure 45 minutes Voilà Donc ça dit que Quand tu veux être suivi Si tu as besoin d'aide Il ne faut pas Par une seule séance Par un minimum Quelques séances Comme ça Tu seras satisfait Vous avez compris Un bisou Un bisou La coach caviar La coach originale La coach vraie La coach est dans la réalité La coach qui va tuer En ce moment là Il n'y a pas aucun poil Il n'y a même pas aucun La coach qui a tué C'est-à-dire que la coach elle est en direct C'est bon Comme ça C'est bon Comme ça Si tu entends travailler Tu arrêtes de travailler Si tu es en train de conduire ta voiture Tu arrêtes de conduire ta voiture Par un coach elle est en direct Oui parce que c'est un événement Parce que c'est un événement C'est-à-dire que moi mon show là C'est un événement C'est doux On est là Le loco C'est doux On est là Gaba C'est doux On est là C'est tchep C'est quoi ça Je suis unique Que l'empêche Je suis seul Unique On ne peut pas me ressembler Je ne peux pas ressembler à quelqu'un Moi là c'est Dieu donné Inspiration divine Et puis sanga Et puis sanga La gauche choco La coach caviar La coach champagne Elle est dans la place Elle a fini de gratter le coin Elle a fini de tuer Comme d'habitude Inspiration divine Oh Bisous Un bisou Allez Ciao Ciao Ciao